La voie, c'est facilité, la voie fait une particularité par rapport à cette retraite soi-disant universelle. Ça, l'État veut faire ça pour également les médecins, elle veut proposer ça aussi aux avocats. Alors on dit une retraite universelle, mais c'est une retraite qui va s'adresser seulement au petit peuple. Parce que toutes les grandes firmes, elles vont avoir cette particularité qui va leur permettre de sortir de la bagarre et qui va surtout permettre de diviser un peu plus le mouvement. Sauf qu'il y en a beaucoup qui se sont rendus compte, notamment tous les autres corporations qui sont les médecins, avocats, les moueurs, beaucoup, beaucoup qui posent problème quand ils sont mobilisés. Ces gens-là se sont rendus compte que, non, on va proposer qu'on va soit reculer tous ensemble, qu'on va faire reculer cette retraite, soit personne ne veut que cette partie. Il y a seulement la police aujourd'hui qui a eu droit et qui veut continuer dans le sens de la retraite qui est proposée actuellement, cette retraite, je disais, universelle. Et nous, on est tous là, on n'est pas d'accord. Et on est là, et on restera là, jusqu'à ce que Macron fasse le micro. Merci à vous. Ça va peut-être mobiliser l'Europe. En plus que ça peut avoir un impact international, il faut savoir quand même que la France, c'est la sixième puissance économique mondiale. Et que si en France, ça bouge un peu, c'est le monde entier qui va bouger. Et aujourd'hui, on le remarque déjà en Allemagne, en Belgique, on a beaucoup de soutien. Il y a vraiment du soutien. Il y a des gilets jaunes en Espagne. Il y a des gilets jaunes agriculteurs qui se sont réunis la semaine dernière, qui font bloc contre le gouvernement. Je pense que là, on peut parler de la nouvelle ère. Petit à petit, je pense que tout le monde a pris conscience. Aujourd'hui, on est tous sous la main des grosses, grosses, grosses entreprises. C'est elles qui veulent contrôler le monde. Oka, Total, Épage, Oui, dans le bâtiment. C'est toutes ces grosses entreprises qui veulent absolument faire du bénéfice, du bénéfice, du bénéfice. On est sur du capitalisme. Et nous, ici, on essaie de redemander quelque chose de plus au peuple. On partage. C'est normal que les gens travaillent. Ceux qui ne travaillent pas, qui ne le peuvent pas, c'est encore autre chose. Mais quand les gens travaillent, il faudrait qu'ils puissent vivre. Là, aujourd'hui, on rentre dans une situation où on n'arrive plus à vivre. On travaille tous les jours. On travaille des semaines entières. On rajoute même des week-ends. Et à la fin du mois, nos comptes bancaires sont à découvert. Alors que certains comptes bancaires ne font que grossières. Donc, au niveau de l'international, je pense que ce qui se passe en France, c'est que pour le monde entier, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, il y a une grosse entreprise qui s'empare le marché, qui font appel à des concurrences qui sont déloyales. qui font que notre pouvoir d'achat, pas que pour nous en France, mais pour le monde entier, est en train de se défendre. Ce qui se passe, c'est que j'espère en France avoir un impact. J'espère. D'où la solidarité européenne qui est très importante. Si l'Italie pourrait rentrer avec nous, si l'Espagne pourrait rentrer avec nous, si l'Allemagne pourrait rentrer avec nous. Mais ce n'est pas seulement. C'est tous les pays de l'Europe. Vous pouvez taper du poing sur la table et dire « Nous ne sommes pas d'accord », je pense qu'en Europe, il va y avoir peut-être quelque chose qui pourrait bouger. Mais ça, ça va se décider dans pas longtemps. Les courants européens, il faut ouvrir les courants européens. En France, on demande, là pour le moment, la réforme des retraites, qu'elle soit abolie. On ne parle plus de cette réforme-là. Mais en plus, là ici, il y a beaucoup de vie d'égaux, qui avant cette réforme des retraites, s'étaient mobilisés pour d'autres revendications. Les revendications qui s'espèrent, on prend un goût en place. Mais d'abord, chaque chose en son temps. Commençons par cette réforme. Moncrons au peuple qu'on peut obtenir. Quand on se soude, on peut réussir. Moncrons à l'Europe que quand on se soude, on peut réussir. Moncrons à l'Europe que tous, au monde entier, que tout s'en sortent. On peut y arriver. C'est ça. Seule la France, ça va avoir du mal. Je pense que si on est en compagnie des Europes, si on est en compagnie du monde entier, si on est en compagnie de 6 milliards et plus d'individus, ils ne sont pas beaucoup ceux qui contrôlent le monde. Si on arrivait tous à s'unir, je pense qu'on pourrait avoir un grand impact. C'est le moment. C'est le moment. BTP. On va aller aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous prenez de la République? Vous avez un pédé qui est... S'en prie. C'est le moment. Le moment. Le moment. Le moment. C'est le moment. Vous avez deux ou troislettes. C'est le moment. C'est le moment. C'est parti ! 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 C'est parti !